Bonjour et bienvenue c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MyTeam avec BMW. On se retrouve pour l'épisode 12 à Singapour. Donc tout de suite, on va remettre en place les activités. Donc on a assez de places si je ne me trompe pas pour quasiment tout mettre. Sauf la réunion département de l'aéro vu que ça baisse énormément le moral des autres infrastructures. Ensuite ici on fait un petit point sur les performances de notre voiture. On peut voir qu'on est légèrement devant Renault. A peu près à même hauteur de McLaren et légèrement derrière Ferrari. Au niveau moteur, comme d'habitude, on a la troisième puissance du plateau. Forcément avec les futures améliorations, on passera même devant Racing Point. Ensuite on va accélérer le temps pour se retrouver jusqu'au 17 pour le Grand Prix de Singapour. Donc là on voit en fait qu'on a un peu d'argent, on a des pièces qui passent, on a des points de R&D qui remontent. Voilà. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Voilà donc là on a toutes les pièces. Maintenant c'est parti pour le Grand Prix de Singapour. On va commencer par faire nos petits essais libres. Avant ça on va faire un petit check-up sur la météo. Et comme on peut voir, il va pleuvoir à la fin de la course. Donc là il va falloir faire attention à ne pas faire une performance trop axée en fait sur la vitesse. Parce qu'avec la pluie, il faut garder un minimum d'appui aérodynamique. Donc tout de suite, on est au niveau des essais libres. Alors ça a été très malheur, très compliqué de trouver un setup correct. Mais une fois que je l'ai trouvé, je trouve que j'ai été plutôt performant avec cette voiture pendant les essais libres. Singapour, c'est un circuit urbain. Donc un peu typé Monaco ou Bakou. Donc c'est un circuit avec beaucoup de virages. Pas très large. Donc pour les dépassements ça va être très compliqué. Avec des gros freinages. Par contre ici, on a très peu de lignes droites. On a une ligne droite dès le début. On a une ligne droite ici sur ce secteur là. Mais après ça, vous voyez ici on a une petite ligne droite là. Mais il n'y a pas de DRS. Et ensuite ici, vous allez voir, on fait un petit virage à droite. Courbe à gauche. Courbe à droite. Virage en épingle à gauche. Et c'est ici en fait qu'on aura la deuxième grande ligne droite avec zone de DRS. C'est tout ce qu'on aura en fait au niveau des lignes droites. Donc ça va être très compliqué d'utiliser notre puissance moteur pour réussir à doubler des adversaires. Il va vraiment falloir compter sur notre châssis. Mais comme vous pouvez le voir ici en fait sur le troisième secteur. Où on est en fait sur le programme d'entraînement pour les qualifications. Vous pouvez voir en fait que grâce au châssis, on a quand même déjà beaucoup d'avance. C'est très rare de réussir en fait une qualification sprinter. Au niveau des essais libres. Car les chronos correspondent aux chronos qu'on fait en essais libres. Mais sauf qu'on n'a pas la même puissance que pendant les qualifications. Donc là, vous pouvez voir qu'en plus de ça, je fais le meilleur tour. Pendant les essais libres. Allez, c'est parti ici pour le lancement des qualifications. L'objectif ça va être de chercher la Q2. Pourquoi pas un top 12. Mais ça, on va dire que ça va être notre objectif à faire. Mais le réel objectif, c'est vraiment qui serait idéal à atteindre. C'est une qualification en Q3. Et pourquoi pas un top 8 pour partir. Quand on sait que sur le grand prix précédent, je vous invite d'ailleurs à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. On a pu faire une très belle qualification. Donc pourquoi pas réussir à refaire ça. Ici, on voit que pour ce tour de Q1, on a le secteur 2 en violet. Donc c'est à dire qu'on est parti pour faire l'un des meilleurs chronos de cette Q1. Ici, on voit que Sergio Perez a réussi son tour en 1.38. Maintenant, on va voir si nous, on est à peu près dans ses chronos ou pas. Pour savoir si on doit faire un deuxième tour en Q1. Ou si ce seul tour suffira pour nous qualifier. On va voir de suite notre résultat. Là, on voit que Sébastien Vettel le réussit en 1.37. Attention. Et nous, en 1.37. 865. On arrive à se qualifier. Et Mick Schumacher passe de justesse en Q2 aussi. Donc on a les deux voitures en Q2. C'est très bien. Maintenant, objectif top 12, voire qualification Q3. Et j'espère que notre coéquipier va suivre notre rythme. Et pourquoi pas choper un top 12 aussi. Donc tout de suite, ici, on se loupe un peu. On fait un gros blocage de roues. Mais c'est pas grave. On n'a pas l'air d'avoir perdu trop de temps au niveau de la réaccélération. Ici, première zone de DRS du circuit. Ici, notre moteur forcément va beaucoup nous aider à récupérer quelques dixièmes. Mais les lignes droites ne sont pas assez longues pour faire mieux. On voit qu'encore une fois, notre deuxième secteur est le meilleur deuxième secteur du plateau. Pour le moment, on voit que Valtteri Bottas réussit son tour en 1.37. Que nous, ici, on a fait une grosse erreur sur ce virage qui nous oblige, en fait, à prendre énormément sur l'extérieur. Allez, c'est parti. Ici, on arrive sur le petit droit. La petite courbe à gauche. On réaccélère pour faire la grande courbe à gauche. Pour arriver, en fait, sur la dernière ligne droite. Ici, et on va réussir en 1.37.793. Je décide de quand même refaire un deuxième tour. Même si, forcément, cette quatrième place est plutôt déjà très très bonne à prendre. Et que je pense que ça va être suffisant pour chercher 7.3. Mais on ne sait jamais. Ici, on voit que pour le moment, je suis en retard sur les premiers virages. Mais on va essayer de récupérer ça ici, en fait, en réaccélérant un peu plus tôt qu'avant. Et en utilisant la puissance du moteur. Regardez, ici, on récupère un petit peu, quelques millième de seconde. On se retrouve ici sur la fin du tour de Q2 pour le dernier secteur. On voit que pour le moment, j'étais en retard. Et là, on voit que j'avais perdu énormément de temps sur ce troisième secteur. Regardez comme je suis en amélioration sur ce troisième secteur. Alors, j'ai déjà récupéré deux dixièmes. Et là, on va accélérer à fond. Ici, on est presque à une demi-seconde de rattraper. Ici, on va essayer de ne pas perdre trop en vitesse de pointe au point un peu plus large. Et du coup, on passe en Q3 en étant premier, premier pendant ces qualifications de Q2. Mais quand on voit le troisième secteur que j'ai fait, ça ne m'étonne pas du tout. On voit que du coup, c'est Sebastian Vettel avec sa Ferrari qui est deuxième. Et Lewis Hamilton est seulement troisième. Mick Schumacher, malheureusement, se fait sortir en Q2 à la quatrième place. On va espérer qu'il fasse mes en course et pourquoi pas faire un top 10. Ce qui serait plutôt l'idéal pour récupérer quelques petits points pour aller chercher ce top 5 constructeur. On rappelle que pour le moment, on est top 7. Ensuite, ici, en Q3, on se retrouve pour faire notre tour de qualif. Donc, normalement, l'avant-dernier. Sauf s'il y a un crash ou une erreur de ma part sur le prochain tour de qualif. Mais ici, on va d'abord « tâter » un peu le terrain. On voit que j'oublie, en fait, ici, d'enclencher le DRS. Donc, forcément, ici, j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Donc, ce tour sera, entre guillemets, à mettre à la poubelle. Mais c'est pas grave. On va continuer. On va voir à peu près à quelle position on va se placer. Mais on voit que j'ai aucun secteur en violet. Alors qu'en Q1 et en Q2, j'avais au moins tout le temps le deuxième secteur en amélioration. Voilà, ici, on arrive. On r'accélère. Ici, petit freinage pour baisser seulement d'une vitesse. On r'accélère tranquillement ici. Et progressivement, on accélère à fond. Ici, pas besoin de freiner. Seulement d'accélérer. R'accélérer dès que ça arrive au vert pour perdre le moins de temps possible. Et pour le moment, on a fait le cinquième meilleur tour. Mais forcément, une fois que tout le monde a fini, on est tombé à la neuvième place. L'objectif va être d'améliorer pour essayer de chercher au moins cette huitième place. Donc, pour le moment, encore une fois, sur ces premiers virages du premier secteur, nous sommes en retard par rapport à ce qu'on a fait avant. Ici, on sait qu'on a oublié d'activer le DRS sur le tour précédent. Donc, si on l'active tout de suite, on va forcément regarder déjà gagner beaucoup de dixème de seconde. Donc là, ce qui nous permet de retourner dans le vert avant la fin de ce premier secteur. Là, on est au niveau du deuxième secteur. On va réaccélérer ici. Attention, pour le moment, on est en retard, clairement. On a perdu, en fait, beaucoup de temps ici sur les réaccélérations où j'ai eu un léger patinage. Mais on va essayer de continuer à améliorer notre chrono. Ici, hop, on refraise, on réaccélère. Alors, attention parce que cet enchaînement ici, si on met la pédale à fond, on patine en fait, on glisse et on finit dans les murs. Attention, ici, on a pris un peu large. C'était limite notre aileron avant à frôler le mur. Mais regardez, comme on arrive à avoir, par contre, une meilleure accélération. On est clairement en grosse amélioration sur ce secteur 3. Donc, c'est vraiment là où j'ai beaucoup de mal. Mais alors, quand je réussis à le prendre correctement, je gagne énormément de temps. Comme vous pouvez le voir ici, une seconde. J'ai récupéré une seconde par rapport à mon tour précédent. Ce qui nous permet de partir à la troisième position sur la grille. Donc, c'est vraiment une très, très belle qualification. Ici, on peut voir que devant nous, il y a seulement Valtteri Bottas et Sébastien Vettel. Et on a réussi à battre de quelques dixièmes Lewis Hamilton. Donc là, clairement, l'objectif, maintenant qu'on part de cette P3, c'est de réussir un top 5. Alors oui, je pourrais vraiment mettre l'objectif sur un podium, étant donné que je pars sur les trois premières places. Mais au vu de la performance des concurrents derrière nous, des autres pilotes, je pense qu'on va avoir du mal à garner cette troisième place. Mais on va tout faire pour la conserver. Oula, il n'y a plus de pénalité là. George Russell et Raikkonen. Ocon, Schumacher, Antonio Giovinazzi et Nicolas Satifi. Kriat, Gasly, Grosjean et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Donc là, forcément, il y a une grosse pluie de pénalité. On commence à arriver vers la fin. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les dix premiers. Ça, c'est clairement mon objectif. On va même se mettre un objectif top 5 pour essayer vraiment d'être à 100%. Maintenant, ici, on peut voir que sur les prévisions pour la séance, on aura bien sur la fin de course de la pluie. Donc, je décide en fait de changer la stratégie. On va pousser en fait un petit peu de deux tours les tendres. Pareil, on va faire la même chose avec les médiums sur la deuxième période pour en fait essayer de chercher à en fait juste faire tendre médium et changer pour des intermédiaires ou des weights pour la pluie en fait. Ça va vraiment être ça l'objectif. Ça va être, regardez, on a réussi à peu près à faire, c'est trouver le call du moment où on va changer en fait en intermédiaire pour nous permettre en fait de faire seulement deux arrêts alors que peut-être que d'autres concurrents vont faire trois arrêts. Si on fait seulement deux arrêts, je pense qu'on sera beaucoup plus rapide que les autres. Allez, c'est parti pour ce tour de mise en grille. Donc, comme je l'ai dit, objectif top 5, mais attention car devant nous, Sebastian Vettel et derrière nous, Lewis Hamilton sont en tendre comme nous, mais devant Bottas et Verstappen derrière nous sont en médium. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une meilleure vitesse sur les premiers tours par rapport à ces deux pilotes-là, mais par contre, ils seront sur une stratégie décalée par rapport à nous. Donc, c'est possible qu'ils fassent la même stratégie que nous à deux arrêts. Eux, ils vont sûrement faire un médium hard et changer en fait quand la pluie va arriver. Allez, c'est parti pour la fin de ce tour de mise en grille. On a bien chauffé les pneus, tout est opérationnel. Maintenant, l'objectif va être d'utiliser la pleine puissance de notre moteur et de ne pas perdre deux positions, pourquoi pas en gagner. Mais comme vous le savez, les départs, c'est pas trop le domaine où je performe le plus. Donc, je perds souvent quelques places, mais je me rattrape souvent au premier virage. Donc, on va voir ici si on arrive à récupérer notre position ou faire mieux une fois que ce tour sera lancé. Pour faire un petit récapitulatif en fait de cette saison, on a vraiment eu de tout. On a eu une victoire, pas des, mais une victoire. On a eu des belles courses, mais on a eu aussi des courses compliquées. Et sur ce genre de circuit, les courses ont été plus souvent compliquées que réussies. Donc, on va voir si ce circuit-là va nous réussir. On se retrouve de suite pour le départ de cette course. On attend que tout le monde soit bien positionné sur cette grille de départ. Et une fois que c'est fait, on va activer le mode riche, le mode EVS. Et c'est parti pour ce départ du Grand Prix de Singapour. Allez, c'est parti, nous sommes lancés. Donc, on a l'air de faire un plutôt bon départ. Attention ici, oh non, au final, on se fait doubler par Hamilton. Mais on va résister ici pour conserver notre troisième place. Attention, ça se bataille comme il faut avec Hamilton. Ici, on a failli toucher le mur dès les premiers virages. Hamilton est passé grâce à la performance de sa voiture. Mais on ne va pas se laisser faire ici. On va venir à l'intérieur pour récupérer notre troisième position. Mais Hamilton ne va pas se laisser faire. Et il arrive à se remettre devant nous. Attention, on se fait attaquer par Max Verstappen qui est passé aussi. Attention à London Norris. Ici, on va faire les freins à Max Verstappen. Et ça passe en le bloquant. London Norris en profite aussi pour passer. Alors, attention, on a déjà perdu une position. Norris a l'air de vouloir nous attaquer pour passer devant. Verstappen derrière avec les médiums. Il a plus de mal. Donc, ça, c'est normal. Attention tout de suite, London Norris qui se décale. Est-ce qu'il va essayer de nous faire l'intérieur ? Non, il s'est résigné et s'est recalé derrière nous. Donc, pour le moment, c'est un premier tour assez mouvementé. On a déjà perdu une position. On se faisait attaquer derrière. Mais pour le moment, on arrive à refaire un petit gap. L'objectif va être de rattraper Lewis Hamilton pour essayer de récupérer notre troisième position. Mais forcément, la Mercedes est plus puissante que notre BMW. Mais pourquoi pas, grâce aux pilotes de devant qui vont un peu le gêner, réussir à le rattraper. Donc là, on se retrouve sur le troisième secteur de ce premier tour. Toujours à la quatrième place. On voit que London Norris derrière n'arrive pas à suivre notre rythme. Mais devant, ils ont trop de rythme. Et c'est moi qui n'arrive pas à les suivre. Je me retrouve entre deux petits pelotons de voiture. Allez, la fin du premier tour. Ici, on se retrouve tout de suite. Est-ce qu'il ne sait rien ? Il n'a vraiment rien passé jusqu'au septième tour pour l'entrée des stands. Et changer, en fait, mes pneus tendres pour des pneus médias. On a vu ici que j'ai failli faire un tête-à-cul à l'entrée des stands. Ça aurait été vraiment moche de cracher la voiture à l'entrée des stands. Alors, c'est parti. Maintenant, on va voir si Lewis Hamilton repasse loin devant nous. Aussi, grâce à l'arrêt des stands, on arrive à rattraper une position. Là, on va voir ça de suite. Où je sors par rapport à Lewis Hamilton ou London Norris. Donc là, on est toujours. Donc là, ici, on a la Ferrari de Sébastien Vettel qui est devant nous. Mais je ne vois pas de Lewis Hamilton. J'ai l'impression qu'on a réussi à passer sur Lewis Hamilton. Donc ça, c'est plutôt bien. Et si on est au dixième tour, comme vous pouvez voir, on est P14. Mais c'est une P14 provisoire. Parce que tout le monde ne sait pas encore. Et au sens d'attention, ici, on est obligé de bloquer les roues. On a failli percuter Charles Leclerc avec notre voiture. Attention à ça, parce que comme vous voyez, devant, il y a énormément de voitures. Donc ça ralentit fortement. Et comme vous pouvez voir, London Norris et Charles Leclerc sont passés devant nous au jeu des stands. Donc là, c'est pas très positif pour nous. Mais comme dit, on va essayer de conserver le plus possible ces pneus. Ici, je décide de faire l'intérieur à Charles Leclerc car il a perdu, en fait, beaucoup de vitesse au niveau du freinage à cause de tous les pilotes. Ici, grâce à une meilleure vitesse et le fait qu'on passe à l'extérieur de cette courbe, nous permet d'avoir plus de puissance que Charles Leclerc. Et ici, on va conserver et on a réussi à le passer. Allez, le pilote suivant, ça va être London Norris. Là, on va vraiment devoir être assez fin pour essayer de redoubler, en fait, tous les pilotes qui sont devant nous, qui ont réussi à nous doubler grâce au jeu des stands. Ici, on revoit, en fait, ensemble le dépassement que je fais sur Charles Leclerc. Vous pouvez voir ici, il a repris davantage sur l'accélération. Mais ici, moi, je suis à l'extérieur, donc j'ai plus de vitesse que lui. Donc, j'arrive à le doubler assez facilement. Ici, on revoit que je fais la même chose, mais vraiment la même chose à London Norris que j'avais fait à Charles Leclerc au tour précédent. J'ai fait exactement le même dépassement, sauf que cette fois-ci, dès le premier virage de dépassement, j'avais déjà fait la différence. Et là, le prochain objectif, ça va être Sébastien Vettel et Lewis Hamilton pour essayer. Vous voyez, en fait, on sait que c'est les deux concurrents avec lesquels je vais me battre pour ce podium. Et là, on voit qu'on est au 11ème tour et il commence à pleuvoir. On va revoir ensemble mon petit dépassement sur London Norris. Comme vous voyez ici, en fait, grâce à Charles Leclerc qui a un peu gêné London Norris, il n'a jamais réussi, jamais pu, pardon, revenir, en fait, à notre hauteur pour nous doubler. Et attention, parce qu'ici, c'est étendu, mais on a réussi à conserver notre position sur London Norris. Et là, comme je vous l'ai dit avant, 11ème tour, il commence à pleuvoir. Ici, on est au deuxième tour, il pleut toujours, mais la piste est encore sèche. Donc, on ne rentrera pas pour le moment au stand pour changer le pneu. Donc là, pourquoi pas essayer de grappiller encore des places sur Vettel et Hamilton, qui sont nos concurrents. On rappelle que, forcément, pour le moment, on est P11, mais c'est normal, car tout le monde n'a pas la même stratégie de course. Et là ici, comme d'habitude, au même virage, on va refaire l'intérieur à Sebastian Vettel. Et maintenant, objectif, chercher Lewis Hamilton. Je crois qu'ici, ça va vraiment être le virage qui va me créer, en fait, le plus de dépassements. Et là, regardez, suite à notre dépassement, Vettel a failli perdre, en fait, une position sur London Norris. C'était très tendu pour lui, mais il a réussi à conserver cette place. Et là, on a Jeff, qui nous appelle pour nous dire qu'on a un changement de stratégie. Mais il n'y a pas le temps, car comme d'habitude, à ce virage, on va faire l'intérieur pour doubler, cette fois-ci, Lewis Hamilton. Donc, pour le moment, on est repassé devant tous les pilotes qui nous avaient doublé sur le départ. Donc, pour le moment, il me semble même qu'on est P2 provisoirement, parce que le seul pilote qu'il y en a devant nous, c'est Bottas, si je ne me trompe pas. Et là, attention, parce qu'en voulant confirmer la stratégie, j'ai failli faire une grosse erreur. Vous avez vu, je me suis déporté à l'intérieur. J'ai perdu en vitesse, ce qui a fait que Hamilton a failli me prendre l'extérieur. Et on a surtout failli se rentrer dedans. Donc là, tout de suite, d'après la stratégie, on rentre au stand. Et là, attention, j'avais tellement de vitesse à cette rentrée au stand que je sors des limites du stand. Par chance, je ne prends pas de pénalité. Mais c'était très tendu. J'ai failli louper, en fait, l'entrée au stand. Alors, est-ce qu'ici, grâce au monde, on va récupérer quelques positions ou en perdre ? C'est possible. Quand il y a beaucoup de monde qui s'arrête, on perd souvent du temps au stand. Donc là, non, c'est bon. On n'a pas été bloqué une seule fois. Donc là, devant nous, si je ne me trompe pas, il y a une Williams et une Haas. Donc normalement, au vu de la puissance des deux voitures devant nous, on devrait réussir à les passer assez facilement. Et derrière nous, il me semble que c'est Max Verstappen. Donc ça veut dire que Max Verstappen serait passé sur Hamilton. Ah ouais, donc Hamilton, il a beaucoup perdu là. En s'arrêtant. Non, c'est Albonne, c'est Albonne. Autant pour moi, c'est en fait nous qui avons gagné une place. Et on a passé, en fait, Alexander Albonne dans les stands. Ici, on voit qu'il pleut fortement. Et comme vous le savez, moi, il appuie, ça fait deux. J'ai beaucoup de mal, en fait, au niveau de la réaccélération. Quand je n'aurai pas à doser correctement pour ne pas trop patiner. Et là, on peut voir qu'il y a un petit souci au niveau de mon aileron avant. Ce qui va entraîner, en fait, une perte de performance dans les virages. Donc ça, ça ne va pas nous aider au vu de la pluie. Mais bon, on va se retrouver ici au niveau du 23ème tour. Car, en fait, on va avoir les premiers pilotes qui vont rentrer au stand pour changer leurs pneus intermédiaires. Nous, notre objectif, c'est vraiment de plus s'arrêter. On va essayer de conserver nos gommes pour en fait gagner un arrêt au stand. Et pourquoi pas réussir un podium. Car, comme vous pouvez le voir pour le moment, grâce à cette stratégie, on arrive à la 3ème place. On a Magdusen qui est en train de s'arrêter au niveau des stands. Donc, on va récupérer sa position. Donc, ça va nous faire une 2ème place. Donc, forcément, nous, comme on ne s'arrête pas, ça va être compliqué sur les 2 derniers tours avec l'usure dans nos pneus. Mais on va vraiment essayer de les économiser pour ne pas trop les usser. Ici, on voit qu'il va rester 6-7 tours qu'on est déjà presque à la moitié de l'usure. Donc, ça va être très compliqué de conserver nos gommes. Mais on va tout faire pour réussir à les conserver. On a 16 secondes avec le 3ème qui est Latifi. Oh là, vous voyez comme les stratégies ont tout changé sur ce Grand Prix à cause de la pluie. C'est que Latifi qui est l'une des pires voitures. Mais en fait, c'est simple. Donc, à part Bottas et moi-même, tous les autres pilotes, ce sont des pilotes de fond de grille. Que ça soit Latifi, Grosjean ou Magnussen. Ici, on voit qu'on est sur l'avant-dernier tour. C'est très compliqué. Mes pneus sont très, très usés. On me demande de rentrer au stand pour mettre des pneus stand. Car il ne pleut plus du tout. La piste est complètement sèche. Mais on ne va pas rentrer. On va essayer de garder cette avance. Car je ne pense pas que les pilotes vont aussi rentrer. Donc, si je rentre, je perds toute ma stratégie. Donc, l'objectif est clairement de conserver. Mais mes pneus sont très usés. Confirmé ! En plus de ça, de rester avec des pneus à terre sur du sec. Ils vont s'user encore plus rapidement. Vous voyez, on est au dernier tour. Je suis à plus de 70% d'usure des pneus. Là, le risque, en fait, à partir de 60%, le risque de crevaison est très, très important. Ici, regardez, comme j'ai du mal à la réaccélération. La voiture, elle glisse. C'est très, très, très dur de piloter. La voiture, elle n'est pas ingérable. Mais à chaque réaccélération, elle glisse. J'espère ne pas cracher ma voiture dans ce dernier tour. Ça serait très dommage au vu de la masterclass. Au niveau de la stratégie, allez, ici, on est encore sur le... Là, on a fini le premier secteur. On entre sur le deuxième secteur. Les pneus sont à 76 et 73% d'usure. Est-ce que je vais réussir à garder mes pneus sans qu'ils crèvent ? Ça va vraiment être l'objectif ultime. C'est d'aller tellement doucement que les autres pilotes vont nous rattraper forcément. Mais nous, on est obligé de conserver nos gommes. Regardez comme l'écart avec la Tifi est en train de fondre progressivement. On est passé de 16 secondes à 13 secondes en un secteur. Ici, forcément, virage lent qui demande beaucoup d'accélération. Nous, on est obligé d'aller tout doucement. Voyez, on est en quatrième, cinquième. Je suis toujours pas à fond. Sixième, toujours pas à fond non plus sur l'accélérateur. Ce qui permet à la Tifi de nous rattraper. Attention à ne pas tout perdre non plus dans ce dernier tour. Et attention, la pression des pneus est en train de chuter. On entend mes pneus qui sont en train de crever. Je vais vous augmenter le son, donc faites attention. Je vais augmenter le son des canaux pour que vous entendiez bien. Mes pneus sont en train de crever. Écoutez. Vous avez entendu les petits crépitements. En fait, c'est mes pneus qui sont en train littéralement de crever, de se dégonfler. Je suis à deux doigts de perdre mes roues. Mais on arrive quand même à finir ce tour. Et à être deuxième, ça a été très très chaud. Surtout à la fin avec nos pneus qui étaient en train de perdre en pression. Et en train de crever forcément Nicolas, l'Altifi, pilote du jour. Qui aurait cru qu'une Williams montrait sur un podium. C'est incroyable. Et comme vous allez voir, après ce podium, vous allez voir le classement. C'est what the fuck. En tout cas, très belle course de Valtteri Bottas qui a très très bien géré ses pneus. Et qui a réussi à faire seulement deux arrêts qui lui a permis de conserver facilement cette première place. Félicitations à lui et à Mercedes. Et je vous laisse profiter de ce podium assez what the fuck. Car vous le retrouverez pas beaucoup. Et on se retrouve après. On dirige à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Des points en plus pour Valtteri Bottas qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas. Mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Romain Grosjean est mon pilote du jour, sans aucun doute. Je ne crois pas l'avoir déjà vu réaliser une telle performance. Je sais que ce n'est pas la vie officielle. Mais je pense qu'ils méritent tous deux d'être sous la lumière des projecteurs. Ces deux pilotes étaient au top de leur forme aujourd'hui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Regardez-moi ce classement. Le top 5 de malade. Bon, une Mercedes première, ok. Mais deuxième, une BMW. Troisième, une Williams. Et surtout, quatrième et cinquième, nous avons une As. Mais nous avons en fait la Williams et la As. Les deux pires voitures du plateau qui ont fini dans le top 5. Grâce à une stratégie à deux arrêts. Ah, quoique non. Magnussen a choisi une stratégie à trois arrêts. Mais qui a été clairement payante. Étant donné que ça a été le meilleur des pilotes en trois arrêts. Bon, après, il partait à la cinquième place. Par rapport à son coéquipier Romain Grosjean. Qui lui partait à la 21ème place. Ici, on va voir que ceux à qui je me battais. Finalement, ils sont presque même en dehors du top 10. Que ce soit Hamilton, Leclerc ou Albonne. On voit que notre coéquipier, lui, n'a pas réussi à performer. Et a forcément perdu beaucoup de place. Au classement des pilotes, on peut voir qu'on est sixième. Grâce à cette deuxième place, on a remonté. Et au classement constructeur. Regardez comme As et Williams remontent. Grâce à leur super performance du week-end. Alors ça, si un jour, dans la vraie vie, on me dit qu'une Williams sera sur le podium. Je n'y croirais pas du tout. Clairement, au vu de la voiture qu'ils ont, c'est que je leur tire mon chapeau. Donc là, forcément, on se retrouve de nouveau pour une petite interview. Donc là, on va répondre, comme d'habitude, un truc positif pour l'aérodynamiste. Vous déjouez les pronostics. Pensez-vous avoir été sous-estimé ? Sous-estimé, non. C'est une très très bonne stratégie. Je pense que personne ne pouvait s'attendre à ce qu'on fasse ça. Mais on va encenser, du coup, notre châssis. Parce que c'est clairement notre châssis qui a fait la différence durant ce Grand Prix. Ça ne s'est pas joué à grand-chose entre vous et votre rival direct. Mais vous vous êtes imposé. Voilà, clairement, on va dire que les rivalités sont bénéfiques pour tout le monde. Ce qui est vrai. Parce que si tu as des rivaux, tu pousses encore plus pour performer. Clairement, je pense qu'ils doivent être déçus de leur performance. Parce que quand tu t'appelles Ferrari, être aussi loin des gros points, quand tu sais que tu étais, je crois, deuxième, ça fait mal quand même. Ça fait très mal. Mais bon, c'est dû à une stratégie très intéressante de BMW Williams et Haas. Ici, on voit qu'on prend encore de nouveau beaucoup de points par rapport à London Norris. Ce qui nous permet de passer pour la première fois sur ce face-à-face avec London Norris devant lui. Ici, on voit qu'au niveau expérience, on a arrangé beaucoup de points. On n'a pas remporté de pilote du jour. Et c'est normal. De toute façon, quand il va falloir renouveler, je ne le ferai pas. Ici, on perd de l'argent car on a tous les deux eu un peu de dégâts sur nos voitures. Et voilà, donc là, c'est fini pour ce Grand Prix. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette course qui était assez incroyable, mais stratégiquement parlant. Car c'est vraiment ceux qui ont fait une bonne stratégie qui ont réussi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche pour suivre la suite de cette aventure avec BMW. En tout cas, merci à vous de votre soutien. Et on se dit à plus tard pour le prochain Grand Prix. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501